A la suite d'un numéro de zone interdite, Ophélie Meunier a été placée sous protection judiciaire après avoir reçu de nombreuses menaces de mort. Une situation bien connue par Christine Kelly. Si y est-il en tout cas ce qu'elle a confié dans les colonnes du Parisien, jeudi 3 février 2022. Elle n'a pas été surprise de découvrir toute la haine à l'encontre de sa collègue. Il y a une banalisation de ces menaces de mort. Et on sait ne prend à ceux qui ne prennent pas position, qui sont pour la liberté d'expression, a-t-elle ainsi confié. Elle a d'ailleurs eu affaire à des menaces de mort lors de son arrivée sur CNOU pour animer l'émission Face à l'Info, sur 2019. A l'époque, j'avais été reçu au cabinet d'Emmanuel Macron, mais je n'avais pas souhaité de protection, a-t-elle ainsi expliqué. Seulement, quelques mois plus tard, elle avait pris la décision de faire appel à cette protection puisque les menaces devenaient de plus en plus importantes. J'ai été interpellé assez violemment et de façon assez ordurière par une femme à une terrasse. J'ai reçu des menaces parfois directement sur mon téléphone ou sur mon mail personnel. Point 1 Et j'ai décidé de porter plainte. Il ne faut pas laisser passer, a-t-elle encore expliqué. Aujourd'hui, elle ne peut plus sortir seule dans la rue. L'ancienne membre du CSA est toujours accompagnée de deux hommes qui la suivent chaque jour. Les hommes qui protègent Christine Kelly font partie de sa famille. Ils sont habillés, intelligents et vifs d'esprit. Ils font partie de la famille, a-t-elle confié. Elle est impressionnée de les voir aussi discrets, tout en se rendant présents quand la situation l'exige. Depuis qu'ils sont là, je me sens plus sereine. Je me repose sur eux et je ne me pose plus aucune question. Loading widget Les hommes qui sont là, je viens de voir plus souvent en Sous-titrage ST' 501